Il était très charismatique, un bon orateur, apprécié par tout le monde. Moi j'étais bien éduqué, je croyais en Dieu. Après, il me disait c'est notre secret. Ce que je veux c'est qu'il avoue. Je suis sûr qu'au diocèse, tout le monde savait, pour Prena, personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait pendant toutes ces années. Il s'agit d'aujourd'hui du père Prena qui est toujours en contact avec des enfants. Pourquoi toujours remuer ces vieilles histoires ? Il protège l'institution, c'est classique dans ce genre d'affaires. Avant ça, il faut réunir des témoignages, trouver d'autres victimes. Combien y a-t-il eu de victimes ? Des dizaines, voire une centaine. T'es à l'origine de tout. T'es pas le seul. François, fais attention. Ils sont puissants. Je ne fais pas ça contre l'église, mais pour l'église. Des enfants ont été brisés. Victimes. T'es un homme, maintenant. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Oui, mais justement, c'est ça, ma vie. Les familles se sont désunies. Tout a toujours tourné autour de toi, de tes problèmes ! Les parents ne parlent que de ça, jour et nuit ! Le monde entier vous regarde. Et attend des réponses. Il faut être courageux pour parler et affronter le regard des autres. Et si je le fais, il a marqué quoi sans ma gueule ? Mais pourquoi tu fais tout ça, papa ? Pour que ce que j'ai subi ne se reproduise plus.